Dans le monde de la géopolitique, l'équilibre des pouvoirs oscille souvent sur le fil du rasoir, chaque nation cherchant à obtenir la suprématie dans divers domaines. L'un de ces domaines, peut-être le plus inquiétant de tous, est celui de l'armement nucléaire. Récemment, la Russie a provoqué des ondes de choc au sein de la communauté internationale en dévoilant son dernier arsenal d'armes nucléaires, laissant les États-Unis déconcertés et contraints de réévaluer leurs propres capacités stratégiques. Au cœur de cette révélation se trouve un rappel glaçant de l'ère de la guerre froide, où les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique atteignaient leur paroxysme. Cependant, le paysage a évolué depuis, avec des avancées technologiques présentant de nouveaux défis et opportunités dans le domaine de la dissuasion nucléaire. L'annonce par la Russie de ces nouvelles armes sert de rappel frappant que le spectre du conflit nucléaire plane toujours sur la scène mondiale. Parmi les armes les plus notables figure le système de missiles hypersoniques, qui représente un changement de paradigme dans le domaine de la technologie des missiles. Capables de voyager à des vitesses dépassant Mach 5, ces missiles sont pratiquement inarrêtables et peuvent frapper des cibles avec une précision et une létalité sans précédent. La simple existence de telles armes a contraint les planificateurs militaires américains à réévaluer leur stratégie de défense, les systèmes de défense antimissiles traditionnels s'avérant inadéquats face à cette nouvelle catégorie d'armement. Le développement par la Russie de drones sous-marins armés de tête nucléaire a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des actifs maritimes dans les régions côtières. Ces véhicules sans pilote furtifs peuvent échapper à la détection et livrer une charge dévastatrice, représentant une menace significative pour les forces navales et les populations côtières. La perspective d'un drone armé de nucléaire se cachant sous les vagues a provoqué des ondes de choc dans les cercles militaires, suscitant des appels à une surveillance renforcée et à des contre-mesures. En plus de ces avancées, la Russie a également réalisé des progrès significatifs dans le domaine des armes nucléaires tactiques avec le développement de têtes nucléaires à faible rendement conçue pour une utilisation sur le champ de bataille. Bien que la sagesse conventionnelle dicte que l'utilisation d'armes nucléaires serait un dernier recours, l'introduction de ces têtes plus petites et plus maniables brouille la frontière entre la guerre conventionnelle et nucléaire. Cette nouvelle flexibilité a soulevé des inquiétudes quant à la possibilité d'escalade dans les conflits régionaux, les nations pouvant être plus inclines à recourir à des options nucléaires dans le feu de l'action. Le dévoilement du nouvel arsenal nucléaire de la Russie a non seulement choqué les États-Unis, mais a également provoqué des vagues d'inquiétudes à travers la communauté internationale. La perspective d'une Russie renaissante affichant sa puissance militaire sur la scène mondiale a ravivé les craintes d'une nouvelle course aux armements, alors que d'autres nations s'efforcent de maintenir leur propre dissuasion stratégique. L'équilibre délicat des pouvoirs qui a maintenu la paix depuis la fin de la guerre froide est désormais menacé alors que les tensions géopolitiques atteignent de nouveaux sommets en réponse à l'affichage provocateur de la puissance militaire de la Russie. Les États-Unis ont promis de renforcer leur propre capacité nucléaire, signalant un retour à une ère de compétition accrue et de jeux dangereux. Cependant, la perspective d'une nouvelle course aux armements comporte le risque très réel de mescalculs et de conséquences imprévues. Alors que chaque camp cherche à surpasser l'autre dans un jeu mortel de rivalité, le spectre du conflit nucléaire se profile de plus en plus à l'horizon. L'affirmation récente de la Russie dans le domaine des armes nucléaires a suscité des inquiétudes quant à l'érosion des accords de contrôle des armements établis et des efforts de non-prolifération. La délicate toile de traité et d'accord qui a régulé l'utilisation et la prolifération des armes nucléaires est désormais sous tension. Alors que les actions de la Russie menacent de défaire des décennies d'efforts diplomatiques visant à prévenir la propagation des armes nucléaires, la communauté internationale doit maintenant faire face aux défis de contenir les ambitions de la Russie. Tout en préservant le fragile cadre du contrôle des armements nucléaires, au milieu des manœuvres géopolitiques et des démonstrations de force, il est important de se rappeler les conséquences catastrophiques d'un conflit nucléaire. L'utilisation même d'une seule arme nucléaire provoquerait une dévastation et une souffrance incommensurables à une échelle jamais vue dans l'histoire humaine. Le spectre de la destruction mutuellement assurée, autrefois considéré comme un moyen de dissuasion contre la guerre nucléaire, semble désormais de plus en plus fragile face aux technologies émergentes et aux dynamiques géopolitiques changeantes. Face à cette incertitude croissante, les efforts diplomatiques pour désamorcer les tensions et promouvoir le contrôle des armements n'ont jamais été aussi cruciaux. La communauté internationale doit se rassembler pour réaffirmer son engagement envers la non-prolifération nucléaire et le désarmement, de peur que nous ne nous précipitions vers l'abîme de l'anéantissement nucléaire. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et les conséquences d'un échec sont trop graves pour être envisagées. L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les planificateurs de la défense américaine est de savoir comment contrer efficacement les capacités de missiles hypersoniques de la Russie. Les systèmes de défense antimissiles traditionnels, tels que le système Grund-Based Midcourse Defense, GMD, se sont révélés largement inefficaces contre les menaces hypersoniques en raison de leur vitesse et de leur manœuvrabilité sans précédent. En conséquence, il y a une reconnaissance croissante au sein du Pentagone qu'il faudra de nouvelles approches et technologies pour se défendre contre cette menace émergente. Une voie potentielle d'exploration est le développement de systèmes de défense antimissiles de nouvelle génération, capables d'intercepter des missiles hypersoniques en vol. La recherche sur des technologies avancées d'interception, telles que les armes à énergie dirigée et les véhicules de destruction cinétiques, est déjà en cours, mais des défis techniques importants demeurent. Cela inclut la nécessité de suivre et de cibler les missiles hypersoniques en temps réel, ainsi que la capacité de les détruire par un impact cinétique ou de les neutraliser à l'aide d'énergie dirigée. Une autre option envisagée est la recherche de capacités offensives conçues pour neutraliser les lanceurs de missiles hypersoniques de la Russie avant qu'ils ne puissent être déployés. Cela pourrait impliquer des frappes préventives contre des infrastructures clés et des nœuds de commandement et de contrôle visant à dégrader la capacité de la Russie à lancer et à maintenir une campagne de missiles hypersoniques. Cependant, une telle stratégie comporte des risques significatifs, y compris le potentiel d'escalade et de conséquences imprévues. En plus de s'attaquer à la menace des missiles hypersoniques, les planificateurs de la défense américaine sont également confrontés aux défis posés par le développement par la Russie de drones sous-marins armés. Deux têtes nucléaires pointèrent pour contrer cette menace. La marine américaine investit dans des capacités avancées de guerre anti-sous-marine, y compris de nouveaux systèmes sonars, des drones sous-marins et des véhicules sous-marins sans pilote, UUV. Ces technologies sont conçues pour améliorer la capacité de la marine à détecter et à suivre les sous-marins ennemis, ainsi qu'à neutraliser les menaces sous-marines avant qu'elles ne puissent représenter un danger pour les intérêts américains. Les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires pour renforcer la coopération en matière de sécurité régionale et les capacités de défense collective dans des zones d'importance stratégique. Cela inclut le renforcement des systèmes de défense antimissiles en Europe et dans la région Asie-Pacifique, ainsi que la réalisation d'exercices militaires conjoints et de formation pour améliorer l'interopérabilité et la préparation. En même temps, des efforts diplomatiques sont en cours pour engager la Russie dans un dialogue constructif sur le contrôle des armements et la stabilité stratégique. Bien que les perspectives de progrès significatifs restent incertaines, il y a une reconnaissance des deux côtés de la nécessité de prévenir une escalade dangereuse des tensions et de préserver l'équilibre fragile des pouvoirs qui a maintenu la paix pendant des décennies. Pour les alliés américains en Europe, en particulier ceux de l'OTAN, le spectre d'une Russie plus affirmée, armée d'armes nucléaires avancées, est source d'inquiétude. Les États baltes, en particulier, ont longtemps été méfiants à l'égard de l'agression russe et ont appelé à une présence et un soutien accru de l'OTAN pour dissuader les menaces potentielles. Le déploiement de missiles hypersoniques russes et de drones sous-marins ne fait qu'accroître ces inquiétudes, soulignant la nécessité de mesures de défense collective renforcées pour se protéger contre d'éventuelles incursions. De même, les alliés américains dans la région Asie-Pacifique, tels que le Japon et la Corée du Sud, surveillent de près les développements de l'arsenal nucléaire russe. La perspective de missiles hypersoniques russes et de drones sous-marins opérant dans l'océan Pacifique soulève des questions sur la sécurité et la stabilité régionale, en particulier à la lumière des tensions persistantes avec la Corée du Nord et la Chine. Ainsi, il y a un intérêt croissant parmi les alliés américains à renforcer les capacités de défense antimissiles et à améliorer la coopération avec les États-Unis pour faire face aux défis de sécurité communs en réponse à ces enjeux. Les États-Unis doivent adopter une approche globale et nuancée qui équilibre la dissuasion avec la diplomatie. Cela inclut l'investissement dans des technologies militaires avancées pour maintenir une dissuasion crédible contre les menaces émergentes, tout en engageant également un dialogue avec la Russie et d'autres acteurs clés pour aborder des domaines d'inquiétude mutuelle et réduire le risque de mauvaise évaluation ou d'escalade. Si vous aimez cette vidéo, merci de lui donner un « j'aime » et de vous abonner à notre chaîne. De plus, pourriez-vous laisser vos commentaires ci-dessous et nous dire qu'elle sera, selon vous, la réponse des États-Unis et du monde face aux nouvelles armes nucléaires de la Russie ? Nous souhaitons avoir de vos nouvelles. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !